... Juste pour vous dire... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Chaque fin d'année, nous avons ce que nous appelons l'offensive générale. Ce que nous sommes en train de faire, ce sont des mini-offensives. L'offensive, c'est pour préparer la nouvelle année. Chaque fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le mois de novembre ou décembre, c'est la période où on s'est des sapatistes, des blesses anciennes, c'est sur le moment de délire, de l'anniversaire, de l'anniversaire, de l'anniversaire, de l'anniversaire, de l'anniversaire. Avant que tu rentres dans la délire, il t'attend, tu ne vas pas, tu vas souffrir, tu vas faire un accident, tu vas faire l'offense rouge, tu vas faire ses cibles. Et nous, on ne leur laisse pas le temps de nous attaquer, nous on les attaque déjà. Dans le mois de novembre, il faut noter cette date, le 29 novembre, le 19 décembre, on a fait un jour de jeûne de prière. Il y a vraiment ensemble des guerriers, il y a une église qui précise l'église plus que d'un cœur. Dieu frère, tu vas apprendre à geler pour la gloire des dieux, qui a déjà fait le dernier jour de jeûne de prière. Et je pense au mois d'octobre, mi-octobre. Je vais réanimer un séminaire sur la téléphonie à l'église Keroukiam. Vous devez recevoir le site de votre chanson pour un vote sénégal. Vous devez recevoir le site de votre chanson pour un vote sénégal. Vous devez recevoir le site de votre chanson pour un vote sénégal. Je vous conseillez chanter un vote sénégal sur Internet. L'alliance des mots. A travers un nom, tu peux dissérer une alliance. Si le nom est négatif, le nom va te influencer ta fille négativement. Si ton nom ou ton prénom, ton surnom est positif, ça va aussi influencer ta décidée positivement. L'alliance des mots est un lien qui influence la vie d'une personne. Positivement ou négativement. Par rapport à sa signification. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas la signification de leur nom. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas la signification de leur nom. Vous avez en train. Vous avez bien besoin pour te concentrer dans la décision et en faire시에 la manque de vous autres n'est pas en train d'é feathers. Dans le résultat, vous donner en picks. Vous demandez la opportunité en train de vous aider parce que vous n'êtes pas en étudiant. Je n'êtes pas en train de vous aider des mots. Vous pourriez la stored gravité en train d'éorders. Pourriez-vous, vous n'arrêter de me dire la vie de la de l'homme. Vousолнnez les vososaだから 지 der práctives tu sé Zhao. Gloire à Jésus Chaque nom a une profondeur Ou une signification A l'exemple des noms des dieux Tel que J'en vais gérer Ça veut dire quoi ? Les dieux du pouvoir et du prépare Ça c'est la signification de ces dieux De ce nom là Chaque nom a une profondeur Chaque nom a une signification Tous les noms que Dieu porte A une profondeur Tous les surnoms que Dieu porte A une signification Même lorsque Dieu a donné le nom à Adam et Ève Ce nom avait une signification Ce nom avait une profondeur Avant de lui T'inquiète et retourne Tu ne sauras pas plus de journais J'en野 J' värnais L'éternel est mort Berger J'들을 Les termes de S'armé J' Jehova Rafa, le Dieu qui guérit, Jehova Messie, chaque nom que Dieu a une signification. Je ne veux pas faire des conseillements sur ça parce qu'on va courir. Je vais souvent poser des questions. Et si nous comprenons que chaque nom que Dieu porte a une signification, Écoutez-moi bien. Donner un nom implique avoir une autorité sur la personne. Dans Genèse 2 verset 20, En tant que autorité, Donner un nom aux animaux. Donner un nom implique avoir une autorité sur la personne. Je veux les gens. Si ma femme est enceinte parce qu'elle n'est pas pour ça. Si tu as son numéro 9, est-ce que tu peux poser des lignes de nez un peu non ? Mon père peut oser. Ma femme peut oser. Il peut me proposer un nom. Il peut nous proposer un nom. Et mon père peut oser. Il peut me proposer un nom. Il peut nous proposer un nom. Il va se passer sans autorité sur moi. Il peut nous proposer un nom. je lui donnerais à mon fils parce que j'ai juste l'autorité sur ce domaine. Je lui donnerais vraiment un peu d'enfoir et l'autorité sur la personne. Et Adam, il a donné les noms aux animaux. L'aspect dans le jardin, c'est plus l'autorité. Celui qui te donne vraiment, reste l'autorité sur toi. Et s'il te donne vraiment négatif, nous allons voir les conséquences. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Genèse 41, verset 45, Pharaon changea le nom de Joseph en tant qu'autorité. Joseph portait un nom juif. Il se retrouve le juif comme un étranger. Faraon dit que tu vas travailler chez moi, parce que je ne fais pas de ton nom juif. Je ne fais pas de ton nom juif. Je ne fais pas de ton nom juif. Pourquoi Pharaon a osé? Parce que je ne fais pas de ton nom juif. Parce que je ne fais pas de ton nom juif. Je ne fais pas de ton nom juif. Vous allez comprendre la suite. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans Genèse 1, verset 5, le chef des Units leur donna des noms. Afarien, celui de Benzassa. Afarien celui de Chékar. Afarien celui de Meshakre. Afarien celui d'Abbedineko. Ils étaient en captivité à Babylone, le chef des Unis qui a reçu la mission du pouvoir pour choisir parmi les juifs qu'ils devaient travailler au palais et qu'ils avaient d'abord changé leur nom pour établir un lien d'autorité pour que ces juifs soient influencés par le nom de Babylone Gloire à Dieu, gloire à Jésus Quand vous avez compris, c'est possible de changer un prénom parce que dans la vie, on a changé des prénoms dans la vie, on a changé des noms et on a reposé la question là, c'est ce que vous avez changé de nom, c'est dégui Gloire à Dieu Quand on donne un nom à quelqu'un, c'est-à-dire à un enfant on lui établit un lien de domination ou de possession C'est-à-dire, le monde donne à cet enfant une influence pour dormir sa niestinée positivement ou négativement J'ai écrit ces exemples d'aide de voyages de Moussue qui m'ont là Moussue qui m'ont là, c'est mon père Mon père n'avait jamais vu son père au bureau j'ai Quand il était dans le ventre de sa mère, son père est décédé Vous savez, à cette époque, il y avait tellement de coutume, des traditions anti-bibliques C'est le bon frère au bureau d'appel de la femme de ton frère Et c'est le bon frère du père de mon père qui va prendre sa maman Et lorsqu'il a pris ma grand mère Lui, ce n'était pas de faute que son frère avait les signes qui l'intéressait Mais de profiter la même nourriture que son frère a mangé Et quand le père a pris ma grand mère Il va donner un nom à mon père qui m'a dit qu'il n'a pas Il n'a pas dit esclave Alléluia Il avait dit esclave Et tout son parcours, ce mot-là, a influencé sa destinée Il fait clairement esclave Pour résoudre dans la vie Il fallait qu'il puisse faire la violence avec le cas C'est mon père qui a résoudre dans la vie parce qu'il était dans un gros espoir Il a servi le plan de sa mère de ton frère Et c'est le bon frère qui l'a sorti la tête Mais nous, dans notre vie, ce nom-là nous a influencé Personne ne se mariait Personne ne pouvait travailler Personne ne pouvait travailler Personne Et il ne faut que les gens toucher les cas Personne ne peut rien dire 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 Je suis allé voir mon père, je l'ai dit mais, pas le droit d'avoir de ta naissance, on t'appelle Kinanga, moi j'étais au Père Rita, c'est que Dieu m'a dit, je vais parler avec mon père parce que c'est mon fils spirituel. Je suis allé voir mon fils spirituel, je sais c'est que tu as attendu que je veux dire on a désormais d'avoir une ondataire, attend d'abord je pense qu'il en a eu âge ce que je fais. J'ai utilisé des refils de l'expertise, mais je serai intelligente. aujourd'hui, que je sois esclave de ce temps, le nom du manga me dit « Esclaves de Jésus-Christ ». Alléluia ! J'aime connecter le nom du manga à devenir esclave de Jésus. N'importe où je dis que je suis esclave de Jésus-Christ. Aujourd'hui je vous parle. Ma famille est une famille, ça se sent en table. Mon père et mon père, mon père et mon père, mon père et mon père. J'ai des frères et j'ai des chants de chambre, ma famille s'il a dit de te même. Alléluia ! On est maintenant aujourd'hui esclave de Jésus-Christ. J'ai le nom esclave de ce temps. Gloire à Jésus, vous pouvez voir comment le nom peut influencer une fille. Comment le nom peut influencer un désiré. Après avoir prisé le financement, renversé le rôle. Je me suis marié. Des frères se marient maintenant. Des mariages tombent dans ma famille comme une plouille. Ils commencent à trouver du travail. Et il y a eu une percée. Il y a beaucoup de choses que vous signorent. Et on meurt. Il dit mon peuple péris par contre mes lignes. Il dit encore que moi j'ai des problèmes. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ignores. J'ignorais la source de vos problèmes. Mais lorsque j'ai enverteur l'éternel, le problème m'avait donné de ce qui s'est passé. C'est possible que tu aies enverte l'éternel. Et qui te revêt ce qui s'est passé dans ta famille. Et qui te revêt ce qui s'est passé dans ta famille. Aujourd'hui avec la maison du sport je suis chaud. La vie d'une personne exprime ce que son nom annonce. La vie d'une personne exprime ce que son nom annonce. Que ce soit particulièrement le temps de son nom annonce. Allez-y ! Le nom ! C'est ta personne. Ta fille exprime ce que ton nom signifie. Fais-y ! Nous allons lire dans la livre. 1 Samuel 25 verset 25 Et après nous allons lire dans 1 Samuel 11 verset 28 1 Samuel si quelqu'un tu veux plus lire Ce fait qu'elle est qui se rende compte, on va en venir au diable Au fait je n'ai pas là, on va en venir à l'heure Amen Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je t'en prie, ne faites pas attention à Nabal. C'est un homme sans morale. Il est comme son nom. Son nom, c'est Nabal, qui veut dire fou. Allouïa, Nabal veut dire fou. Et c'est l'histoire. Un jour, les bergers de Nabal étaient en face des agresseurs. Qui voulaient ravir tout le troupeau. Tabri et ses hommes se retrouvaient dans le périmètre. Ils ont bien formé le troupeau de Nabal et ses bergers. Il va laisser la vie sauve à ses bergers sur son troupeau. Et ils vont tuer ces prix qu'on a. Ces hommes, les hommes de Nabal sont allés rendre compte à Nabal pour dire que c'est Nabal qui nous a sauvés dès jusqu'à son mourir. Un jour, Tabri avait soif. Tabri avait faim. Il a sauvé son troupeau. Si j'envoyais quelqu'un de mon outil l'air, cet homme sera reconnaissant par rapport à ce qu'on a fait. Tabri envoie quelqu'un. La réaction de Nabal. Il est sûr de la personne que Nabal a envoyé. Il dit je ne peux pas lui venir en aide. Il refuse. Il se comporte comme son nom. Fait-il signifié ? Et Tabri était fâché. Et Tabri.